Cosa vostra On a déjà une stratégie plutôt sur les micro-influenceurs. Déjà on est sur un marché qui a une partie technique, donc qui n'est pas forcément le marché le plus grand public. Et l'autre point c'est que les micro-influenceurs ont une des communautés plus engagées. Donc ça multiplie les contacts. C'est vrai que tu as beaucoup plus de micro-influenceurs pour avoir les mêmes résultats qu'un influencer star. Mais par contre leur communauté est très engagée et aussi il nous crée du contenu. Ce qui ne va pas forcément faire l'influenceur star qui va créer du contenu pour son propre média, mais pas forcément pour nous. Bonjour, bienvenue dans le panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants et à ce que vous repartiez inspirer des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence digitale, qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier at CosaVostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis assez heureux de commencer l'année, c'est mon premier enregistrement cette année, alors ça ressortira un peu plus tard, je ne vais pas dire de bêtises, mais fin janvier ou courant février, mais c'est le premier enregistrement que je fais en 2023 et je suis heureux de le faire avec toi, pardon, Cyril. Salut Cyril. Salut Laurent, merci de m'accueillir. Et surtout, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne vous demande pas si vous avez souhaité de bonnes fêtes, parce qu'en fait, comme dit, cet épisode sortira un peu plus tard, donc ce sera loin derrière, vous aurez déjà fait Dry January ou en plein Dry January et perdu les kilos en trop, mais je suis heureux de vous retrouver. Et je suis heureux parce qu'aujourd'hui, on va voyager un peu. Je suis un enfant, je suis, je suis, pardon, un enfant des années 80, enfin je suis né en 79, mais j'ai grandi avec le Grand Bleu et j'ai toujours une passion profonde pour la mer. Je fais un peu de plongée, je ne suis pas un grand plongeur, mais je fais pas mal de petites apnées de touristes. Et aujourd'hui, je reçois donc Cyril Torres, qui est directeur marketing comme... De Böchat et d'Aquaman. De Böchat et d'Aquaman. Alors Aquaman, vous connaissez peut-être moins, mais on en parlera dans quelques minutes. Mais on va parler de plongée, ça c'est cool. Enfin, de plongée, de snorkeling. Le snorkeling, c'est palm, masse, tuba. Randonnée palmée, randonnée aquatique, palm, masque, tuba. Exactement, on va parler de chasse sous-marine et on va parler de le quatrième, et d'apnée évidemment, l'apnée. Apnée qui est une petite mode en ce moment. Oui, il y a une tendance, effectivement, en ce moment sur l'apnée. Ça prend, et puis c'est une tendance aussi qui se greffe à une envie de bien-être, yoga, méditation, apnée, tout ça c'est un courant fort qui va bien pour tout le monde et qui est très bien pour le dry genre aussi. Très bien pour le dry genre, il paraît que ça s'apprend plus facilement. Enfin, peut-être pas facilement, mais que ça s'apprend. En tout cas, les progrès peuvent être rapides. Facilement, ça dépend après de chacun, mais ça s'apprend. Et c'est une vraie, on apprend aussi à respirer, à mieux sentir son corps, sa respiration, à mieux la maîtriser. Et ça sert au-delà du sport lui-même, ça peut servir effectivement pour maîtriser des fois ses émotions, son stress. En méditation, j'imagine. C'est pour ça que c'est extrêmement lié à tout ça. Apprendre à respirer, c'est un vrai apprentissage. Oui, mais finalement, la respiration n'y pense jamais. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, on le fait instinctivement, heureusement d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on peut, en tout cas, sinon maîtriser, du moins par moment, reprendre un peu la main sur sa respiration. Je te le disais tout à l'heure quand on préparait cet entretien. Alors, on prépare, on n'a pas eu le temps de préparer avant, donc on vient de préparer juste avant de commencer. Et on a eu le malheur de parler tocante, de parler montre. Et on a fait un détour par les montres, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, parce qu'il y a des parallèles à faire. Mais je te disais en préparant que j'ai entendu à la radio que Kate Winslet, qui jouait dans Titanic, Avatar 2, qui vient de sortir, s'est entraîné avant le tournage et a fait une apnée de 7 ou 8 minutes pour le film. Donc ça, ça prend. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Le sujet de cet épisode, il va y en avoir plusieurs et je suis heureux de te recevoir pour en parler. Becha, c'est une boîte qui, dans 10 ans, aura 100 ans. Dans 11 ans, elle est née en 1934, mais tu nous en parleras un peu plus. Toi, tu es arrivé il y a une douzaine d'années et il y a quelques années, vous avez décidé d'opérer un virage d'une boîte qui était essentiellement B2B2C, donc qui s'adresse à des distributeurs qui eux-mêmes s'adressent à des consommateurs finaux, à des utilisateurs, à un modèle un peu hybride avec du B2B et du B2C. Et il y a un enjeu qui est assez complexe quand on part du B2B pour aller vers le B2C, c'est qu'on a potentiellement des habitudes de vente, de communication, et qu'il faut non pas acculturer, mais reculturer, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente si ce n'est pas le cas, reculturer sa boîte pour parler au consommateur final. Donc c'est un grand chantier que tu as mené ces dernières années et dont on va parler. Il y a un enjeu quand on est du coup sur un modèle hybride qui est d'avoir une communication qui est mixte, il faut parler à la fois des distributeurs, mais aussi au consommateur final. Et sur le consommateur final, je l'ai dit en intro, vous avez quatre sports, mais il y a aussi des personas qui sont multiples. On parle à des... Alors toi, tu le diras peut-être des pratiquants ou des engagés, mais donc des experts, des gens qui ont l'habitude de faire de la plongée, qui sont un peu... pas forcément techniques, mais en tout cas un peu plus matures. On parle aussi à Monsieur Tout-le-Monde qui s'achète des PMT, pas le mastuba, pour aller faire de la rondeur sur la plage. Oui, on a la chance et la difficulté d'avoir plein de pratiquants différents. Alors on peut aussi parler de saisonnalité et de lieux géographiques, parce qu'entre le pratiquant en eau froide et le pratiquant en eau chaude, ce n'est pas du tout la même histoire aussi. Mais si on revient au sport, on a quatre sports différents. Donc tu les as parfaitement résumés. La plongée scaphandre avec bouteille, l'apnée, la randonnée aquatique ou randonnée palmée, et la pêche sous-marine. Et ces quatre sports, c'est quatre pratiquants différents. Quatre pratiquants différents et certains qui ne s'entendent pas. Et certains qui ne s'entendent pas, absolument. C'est vrai qu'on ne va pas forcément... Nous, on ne peut pas parler en même temps à un pêcheur sous-marin qui, lui, est dans une logique de pêche, donc de captation ou de prélèvement en tout cas, et à un plongeur qui, lui, considère que le pêcheur sous-marin va finalement pêcher ce pour quoi il plonge, c'est-à-dire voir des poissons, si je simplifie. C'est ça, c'est comme de parler aux randonneurs et aux chasseurs en forêt. On n'a pas la même communication. On ne peut pas les réconcilier. Donc, on a deux communications différentes. Avec nous, une volonté aussi de ne pas être dans une pêche mal pensée, mauvaise. Donc, l'idée, c'est quand même d'une pêche qui soit raisonnée. On pêche pour sa propre consommation ou pour partager avec amis, mais ce n'est pas dans une logique de pêcher pour pêcher. Donc, ça, c'est notre credo. Mais néanmoins, il faut qu'on parle aux deux différemment. Donc, aujourd'hui, on a une communauté pêche-marin, et on a une communauté diving ou plongée. Deux communautés différentes, animées par les... Du coup, c'est les mêmes équipes ? C'est d'autres équipes ? Alors, aujourd'hui, c'est les mêmes équipes, mais c'est un des chantiers qu'on va mener. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement avoir deux équipes pour parler différemment aux deux. Et les communautés, elles sont où ? Instagram, Facebook. Mais ça veut dire deux comptes Insta ? Aujourd'hui, on a deux comptes Insta. Il y a Boucha Plongée et Boucha Lereste ? Oui, Boucha Plongée et Boucha Lereste. Pour faire simple. Pour faire simple. Boucha Pêche-Marine, en fait, et Boucha tout le reste. OK. Si on fait simple. OK. Et pareil sur Facebook, où après, on va en plus sur Facebook doubler parce qu'on a un compte en anglais et un compte en français. Donc, en gros, on gère une dizaine de pages pour faire simple. C'est beaucoup trop. Eh bien, écoute, c'est quoi ? On en reparlera tout à l'heure. Ça m'intéresse. C'est une question qu'on se pose souvent, nous, pour nos clients. Nous, on est des ayatollahs. Il ne faut pas l'utiliser en ce moment. On est engagé. Par contre, on le traduirait. On est des obsédés. Par le compte unique, en gros, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. C'est moins d'efforts pour plus de... Enfin, moins d'efforts dilués. Mais dans certains cas, ça a du sens comme dans le tien, je l'entends. Il va y avoir des différences culturelles, on en parlera. Mais ça peut être ça aussi. Donc, voilà un beau programme. Tu peux nous parler un peu de Boucha et de l'univers du marché ? Bien sûr. Boucha, c'est une marque qui est intimement liée à la mer. Elle a été créée en 1934, tu le soulignais tout à l'heure. C'est une marque qui est créée par Georges Boucha. Georges Boucha, quand il crée la marque, c'est un jeune homme qui était passionné par la mer et qui passait déjà du temps dans l'eau, qui était un nageur. Il nageait notamment au cercle des nageurs à Marseille. Et puis, de là, il s'est passionné par le monde sous-marin. Il s'est passionné par la pêche comme par l'observation. Donc, il a commencé à créer des fouennes. En fait, un jour, il rencontre un pêcheur polynésien au cercle des nageurs à Marseille et il le voit pêcher avec une fouenne, c'est-à-dire une flèche avec un élastique au bout. Et ça l'intéresse. Il se passionne pour ça. Il commence à les fabriquer, créer son entreprise qui va avoir déjà un premier succès au moment malheureux de la guerre parce que les restrictions alimentaires et les difficultés pour se nourrir font qu'on essaie d'aller chercher soi-même sa nourriture. Donc, ça développe son activité. Puis, petit à petit, son côté géotrouve-tout, inventeur, fait qu'il va continuer à inventer des équipements. Donc, il invente en 1947 l'arbalète de pêche sous-marine, ce qui lui vaut aussi un succès. Et puis, surtout en 1953, il invente la combinaison isothermique de plongée. La combinaison qui protège du froid quand on plonge, c'est Böcha qu'il a inventé. Oui, en 1953, avec des expérimentations menées à Sormu, dans la clé langue de Sormu à Marseille, qui est un peu le lieu fondateur pour la marque. Et il crée cette combinaison qui va permettre l'essor finalement de toutes les activités sous-marines. La société existe déjà ? La société existe déjà. Ok. Oui, pardon, 1953 pour la combinaison isotherme alors que la société est créée en 1934. 1934, oui. On est presque 100 ans plus tard, il y a eu quelques rachats depuis. Oui, quelques rachats, mais l'entreprise est restée sur Marseille. Elle a continué à produire, donc on continue à, on conçoit tous nos produits sur Marseille, donc en France. On continue à produire dans une filiale qui est à Marseille aussi, donc on produit... Et qui appartient à Böcha. Qui appartient, qui nous appartient et qui appartient à Böcha où on produit tout ce qui est notamment des tendeurs, tout ce qui est quelques arbalètes, flèches pour la pêche sous-marine, mais également des palmes qui sont assemblées et après, on produit après aussi en Europe ou en Asie d'autres produits. Sur la bagagerie et le sportswear ? Oui, c'est ça. OK. Vous êtes combien ? On est 90 personnes. Böcha, Böcha Group ? Böcha Group, en comptant le groupe, en comptant une filiale commerciale, en Espagne et en Italie, ainsi que la filiale industrielle dont je parlais juste avant. OK, intéressant. Quatre principaux métiers, on a dit la chasse sous-marine, la plongée, le snorkeling, la randonnée marine, c'est comme ça que tu l'appelles ? Randonnée aquatique. Randonnée aquatique. Et l'apnée, quelle part de business entre les quatre ? Alors l'apnée, c'est un sport qui est un peu moins fort chez nous parce que c'est quelque chose qu'on en a commencé à développer réellement il y a trois ans. On avait déjà des clients qui étaient apnéistes mais qui se fournissaient dans notre gamme pêche marine. Sinon, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. OK, donc un tiers, un tiers, un tiers d'un CA qui est de combien aujourd'hui ? Agrégé, on est autour de 20, 22 millions. 22 millions, OK, formidable. Ça, c'est Beuchard, mais vous avez racheté une marque récemment qui s'appelle Aquaman. Tout à fait. Une marque qui est... C'est un enjeu, pardon, je le réalise, mais c'est un énorme enjeu SEO avec la sortie de... Aquaman est sortie il y a quelques années. C'est une horreur, oui. Alors Aquaman, c'est une très belle marque française qui fait des combinaisons de triathlons alors qu'il y a un nom qui, par contre, n'est pas simple en SEO qui a à la fois une force parce qu'il dit beaucoup de choses et qui a aussi une difficulté. Et Aquaman... Pardon, vous ne le savez pas... Je bégaye aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, chères auditrices, chers auditeurs, mais Aquaman, c'est une grosse franchise de... Je ne sais pas si c'est Disney ou Marvel. C'est DC qui est sorti. Je crois que le premier épisode est sorti il y a quelques années. Donc, pardon, une filiale qui fait du... Une société italienne que vous avez rachetée. Qui fait des combinaisons pour le triathlon, donc pour la partie nage du triathlon. Le triathlon consiste en... On commence par la nage, on poursuit par le vélo et on finit par la course à pied. Et donc, en fait, en fonction des températures, on met une combinaison. Et donc, Aquaman fait aujourd'hui des combinaisons pour le triathlon avec un enjeu qui, nous, qui est de développer la marque, la faire connaître davantage à l'étranger et aussi de l'ouvrir sur d'autres sports puisque avec Aquaman, on va aussi développer la nage haut d'or qui est un sport que la marque touchait peu mais sur lequel elle a pleinement son rôle à jouer, pleinement... une pleine légitimité. Donc, on va aller vers la nage haut d'or. La société italienne que vous avez achetée s'appelait Aquaman ? Ou c'est votre dénomination ? Non, Aquaman, c'est une société française qui avait... J'ai dit italien, pardon ? Oui. Elle n'était pas italienne ? Non, elle était française. Autant pour moi, pardon. C'est une société qui a toujours été française. Elle était en région parisienne. Autant pour moi, ouais. Et elle s'appelait Aquaman. Vous n'allez pas... Ça s'appelait Aquaman. Vous allez la rapatrier sous Beauchard ? Non, ça va rester Aquaman. Ça va rester Aquaman. Ça va rester Aquaman. Et les équipes en termes de synergie ? Les équipes en termes de synergie, il y a des équipes commerciales qui sont purement Aquaman. Après, les équipes de développement en fonction des... Les équipes de développement qui travaillent sur les combinaisons vont travailler sur les deux marques parce que finalement, l'expérience d'une marque sert aussi l'autre. Ce qui a été développé sur Aquaman aujourd'hui, ça amène aussi des plus sur les combinaisons Beauchard. Et de même que le savoir-faire qu'ont les designers de Beauchard sert aujourd'hui aux designers d'Aquaman. OK. Donc, il y a une vraie synergie qui se crée. Par contre, on gardera les deux marques. On a lancé il y a quelques années les combinaisons de triathlons sous la marque Beauchard. Une gamme qui s'appelait Kroll et qui a eu un succès mitigé justement parce que la marque Beauchard était beaucoup moins légitime sur ce segment de marché. Donc, on a arrêté ça et c'est un peu ce qui a donné lieu à l'acquisition aussi de la marque Aquaman pour avoir une marque beaucoup plus légitime sur le marché du triathlon. Donc, la marque Aquaman aujourd'hui est une marque qui est connue en France mais qui a aussi une notoriété qui certes est à développer mais qui existe aux Etats-Unis, en Australie. C'est génial comme nom. Ça se protège facilement ? Oui, parce qu'il y a une intériorité. On a la chance d'avoir une intériorité sur la classe spécifique qui concerne les combinaisons de sport et autres. Et DC Comics n'est pas venu vous parler quand ils ont fait le film ? Non. Je pense qu'on est sous les radars aussi pour eux pour l'instant. Et on a... Par rapport à leur dépôt de marque on a une intériorité. Mais non, mais tu n'es pas antérieur à Aquaman. Aquaman c'est un vieux personnage, non ? Oui, mais ils n'avaient pas déposé la marque sous cette classe. Oui, pardon, sous cette classe, bien sûr. Hyper intéressant. 90 personnes, 20, 25 millions, 22 millions de CA, un tiers sur la chasse, un tiers sur la plongée, un tiers sur le snorkeling. L'apnée est un nouveau... Oui, c'est un nouveau business. Aujourd'hui, c'est 5, 5, 5, 10% de notre activité. Avec quel objectif ? Alors, l'apnée, c'est un très tendance. Pour l'instant, ça reste quand même un petit marché. Il y a moins d'équipement. L'équipement est moins important qu'en plongé. Donc, le chiffre d'affaires potentiel est moins grand. L'objectif, c'est quand même de développer les autres. Alors, finalement, c'est que tout reste un peu et qu'on continue de développer. Donc, c'est en pourcentage. Mais si l'apnée, demain, pèse 15%, ça sera déjà pas mal. Pour parler un peu du marché et du contexte, quel est l'univers concurrentiel qui sont les autres acteurs ? Les autres acteurs, on a un leader mondial aujourd'hui qui est Aqualung, qui est une société qui pèse énormément sur le marché puisqu'elle pèse pratiquement 30-40% du marché global. OK. Qui est estimée à combien ? Qui est estimée en valeur de revente autour d'un milliard ? Un milliard en valeur de revente vers le consommateur. Sachant que dans cette partie-là, on ne prend pas le snorkeling qui est beaucoup plus difficile à estimer parce qu'il est vendu dans la GSA, dans la GSS. Il y a des pays où il est vendu dans les stations-service. Bien sûr, les plagistes en vendent aussi. Donc, le snorkeling est finalement beaucoup plus important que tout ça. mais on a beaucoup plus de mal à l'estimer entre les ventes que peuvent faire Walmart aux Etats-Unis, des garagistes ou des stations-service en Italie, les plagistes en Espagne. Enfin, je caricature mais c'est... Donc, le milliard, c'est sur la chasse, la plongée et l'apnée ? Oui. En gros. Et vous en avez une petite partie. Donc, Aqualung, gros acteur mondial. Aqualung, gros acteur de la partie-là. On a Scuba Pro qui est une marque américaine aussi qui est très importante. On a Marès aussi. Bien sûr. Marès qui est une filiale de Head, les skis notamment. Qui est une filiale de Head. Voilà, qui est un autre acteur très important du secteur. On a également la marque Ressi qui est une marque italienne. Voilà, c'est nos quatre principaux concurrents sur Beuchat. Sur Beuchat. Tu ne cites pas Decathlon ? Alors, si je vais citer, je citerai peut-être Subéa. Oui, pardon, la marque. mais tu veux dire ? Très bien, très bien. Intéressant. Mais ça reste une vision pour l'instant très française et espagnole, enfin assez européenne. La concurrence aujourd'hui de Subéa, nous, par exemple, je te disais tout à l'heure avant quand on préparait le podcast, nous sommes très forts en France, en Espagne, au Maghreb, donc on va dire sur l'arc méditerranéen. nous sommes aussi très forts en Océanie. On est très forts dans certains pays de l'Est, voilà, et par exemple, Decathlon n'est pas du tout présent en Océanie. OK. Donc c'est, voilà. Mais après, oui, par contre, en France, c'est une concurrence très forte sur, en particulier, sur le snorkeling. OK, intéressant. Ta présence internationale, tu peux préciser ? on est présent dans 90 pays, OK. avec des forces, enfin des positions concurrentielles différentes. En France, on est leader sur l'ensemble des sports, c'est-à-dire que si on agrège l'ensemble des sports, on somme leader. Au niveau mondial, on est leader en pêche marine, donc c'est nous le numéro un de la pêche marine au monde. Après, on est, voilà, on est la marque leader en Nouvelle-Zélande. Et après, on a des pays où on est présent, mais on est beaucoup moins fort. Les Etats-Unis, par exemple, on fait un peu de business, mais globalement, ce n'est pas un pays où on est très fort. Et alors, les pays de la chasse, de l'apnée, de la plongée, du snorkeling ? Enfin, le snorkeling, j'imagine que c'est difficile à quantifier, mais les pays de la plongée, c'est quoi ? Les pays les plus importants en plongée, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis restent, de toute façon, le pays numéro un en plongée. Les Etats-Unis, après, on a le Japon, l'Allemagne, la France, l'Italie. Tout ça, c'est des pays très forts en plongée. Puis après, on a aussi des pays qui sont forts parce que c'est des destinations plongées. La Thaïlande, les Philippines, c'est l'Indonésie. Là, c'est plus des pays de destination plongée. Mais du coup, sur ton persona ou sur ton acheteur final, j'imagine que ce n'est pas les mêmes. Un pays de destination plongée, c'est un distributeur, alors qu'un pays de plongée, c'est peut-être le consommateur final ? Oui, ce n'est pas les mêmes. Effectivement, en destination plongée, en fait, il y en a deux personas. On va avoir le persona, par exemple, le français urbain qui, lui, va aller plonger essentiellement en voyage. Donc, en fait, lui, il plonge très peu localement. Son plaisir à lui, c'est de dire, voilà, demain, je pars en Indonésie, je vais faire une plongée en Indonésie. Donc, lui, c'est un persona. Par contre, on va avoir aussi un persona différent, c'est celui qu'on va utiliser plus dans des finalités plus B2B commerciales, qui est le centre ou le resort ou le centre en Indonésie, si je prends le même pays de destination, qui, lui, va acheter du matériel pour prêter, pour louer à celui qui vient plonger chez lui. Donc, là, on est dans un modèle plus B2B. Et dans les plongeurs, tu as différents niveaux, alors tu as d'engagement, de séniorité, de maturité, on peut le dire comme on veut, mais il y a le touriste et le... Je ne dirais pas le touriste, mais il y a le néophyte, on va dire. Il y a le plongeur doute et le... Il y a le plongeur, oui, tout à fait, il y a le plongeur qui commence, on va dire, qui débute et qui se forme ou qui plonge de manière très, très occasionnelle et qui, du coup, est pas dans une... Il va pas forcément acquérir un niveau plus fort, voilà, et qui passe pas forcément des niveaux parce qu'après, il y a des niveaux dans différents organismes. La FED en France ou PADI ou SDI à l'international et après, il y a le plongeur très expert qui, lui, plonge, on va dire, on peut qualifier de plongeur autonome sans parler des niveaux professionnels, donc un plongeur autonome qui, lui, peut plonger seul et sans avoir un encadrement. Nous, on va pas avoir des personnages spécifiques sur tous ces niveaux. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va traiter au niveau des gammes produits. Donc ça, c'est plutôt notre structure de gammes produits. Au niveau des personnages, on s'est concentré de par la multiplicité des cas. Moi, j'ai fait le choix de nous concentrer sur des personnages plutôt de comportement. Donc on va avoir, pour exemple, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est un personnage qu'on utilise chez nous, c'est le plongeur voyageur. Celui qui est urbain, il est urbain, il se fait plaisir et quand il plonge, c'est essentiellement en voyage. Donc il n'a pas besoin de la matérielle pour plonger localement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de plonger en voyage, de découvrir des choses, de voir de belles plongées, de profiter. Et il va peut-être plonger, faire trois plongées dans l'année, mais il va faire de belles plongées. Ce n'est pas du tout la même préoccupation que celui qui va plonger très souvent, localement, et qui, lui, va aussi chercher parfois à avoir d'autres activités en plus de la plongée. Donc il va peut-être se faire de la plongée photo, de la plongée bio, parce qu'il va chercher aussi d'autres motivations. Mais si ton focus, c'est le plongeur voyageur, lui, il arrive dans son centre en Indonésie ou à Borné ou je ne sais pas où, on va faire des belles plongées, il n'achète pas de matériel ? En quoi, tu vois, dans ton parcours d'achat, te focaliser sur ce personnage ? Lui, parce qu'il achète avant de partir. Ah, d'accord, c'est le plongeur autonome voyageur, c'est ça ? Oui. Attends, je fais une parenthèse quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas. je ne sais pas comment c'est avec le diplôme de la fédé en France, mais avec le paddy, il y a un certain niveau à atteindre avant de pouvoir plonger seul. prendre ses bouteilles et partaille. Bon, pareil en France. Je crois que les niveaux 1 et 2, on plonge accompagné d'un... encadré. encadré, quoi. Et vous, votre focus, c'est le plongeur voyageur équipé ? C'est un de nos focus, un des personnages. Un des personnages, ok, très bien. Il y a quelques années, tu fais un constat et qui t'amène à ce grand changement dont on parle et dont on va parler en ce moment, qui vous occupe en ce moment. Tu peux me parler de ce constat ? Bien sûr. Il y a quelques années, moi, quand je rejoins Béchat, je rejoins Béchat avec la feuille de route au départ de créer un service marketing et communication qui n'existait pas encore. Et du coup, je pars d'une feuille blanche. Cette feuille blanche, ça m'amène à faire une analyse de départ et avec un constat qui tient essentiellement en trois, quatre points qui sont d'abord que l'entreprise à l'époque ne communiquait pratiquement pas vers le consommateur. Elle communiquait essentiellement vers le revendeur, vers le pro. On n'avait pas du coup de contact avec le consommateur final, le pratiquant si ce n'est vers des experts. Lorsqu'on parlait des contacts qu'on avait au niveau des plongeurs, c'était des plongeurs experts, pareil pour le chasseur sous-marin, c'était le chasseur compétiteur au niveau. De même, on avait une image de marque qui n'était pas claire. Quand je suis arrivé, je suis allé voir plusieurs personnes dans l'entreprise. Je leur demandais « Dites-moi ce que c'est Béchat, expliquez-moi ». C'est un très bon exercice. Je l'encourage à tous mes amis qui rejoignent une entreprise en tant que marketeur, c'est d'aller faire ça. Ce qui est apparu, c'est que tous avaient un discours différent. Chacun avait sa vision de la marque. Il n'y avait pas d'identité de marque claire. Il y avait des images de marque multiples. C'est compliqué parce que ça veut dire que tu ne sais pas dans quel sens tu vas. de ce constat, on a bâti plusieurs choses. D'abord, la volonté de créer une plateforme de marque pour unifier la marque et avoir une identité de marque unique qui soit connue par tous, communiquée et qu'elle rentre dans la culture de l'entreprise. Après, il y a eu la volonté de faire un virage pour communiquer vers le consommateur final, le pratiquant. Ce n'est pas mal de parler à son utilisateur, non ? Ce n'est pas mal. Restons deux secondes sur la plateforme de marque. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? En interne avec une agence ? Non, je l'ai géré en interne. Ce n'est pas facile d'écrire une plateforme de marque ? Non, ce n'est pas facile. J'avais la chance dans une vie précédente d'avoir été notamment travailler avec l'identité de marque chez Renault. Oui, tu as passé, pardon, je ne l'ai pas dit en intro, mais tu as passé huit ans chez Renault sur du marketing et notamment un temps où j'étais à cheval sur la direction d'identité de marque et donc j'étais au plus près de la construction aussi de la plateforme de marque chez Renault et donc j'avais suivi ça de près et donc j'avais quand même quelques repères et moi, ça m'intéressait aussi parce que ça me permettait d'engager un peu ma connaissance de Bechal à développer et donc je l'ai créé seul. Je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire mais en tout cas moi, ça m'a servi. Attends, tu as posé seul la plateforme de marque et tu l'as fait valider à la fin par le... Oui, bien sûr, avec des étapes de réalisation mais la production... Il n'y a pas eu d'aller-retour ? Non, si, il y a eu des allers-retours forcément. Comment ça, tu as posé seul ? Donc, tu es allé parler à différents acteurs de la société pour leur dire décris-moi Bechard. Tu as déjà réalisé que personne n'avait les mêmes définitions ? Tout à fait. Et ensuite ? Après, je suis allé aussi parler à des clients. Ok. Donc, à ce moment-là, c'est des distributeurs ou des revendeurs. En fait, si je fais une petite parenthèse, on a deux modes de distribution. À l'international, on s'appuie essentiellement sur des distributeurs, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout un pays ou toute une zone géographique avec plusieurs pays. Généralement, c'est un pays. Et après, sur l'Europe, on a principalement des revendeurs. C'est-à-dire que là, c'est des magasins, si tu veux. Auxquels vous parlez directement ? Auxquels on parle directement. Enfin, non, parce que vous avez un site d'achat en B2B dont on parlera tout à l'heure. Mais on a aussi une force commerciale, on a les deux. Oui, tout à fait. tu allais parler à des clients qui sont à l'époque des B2B, des business. À des clients. Je parlais aussi à des consommateurs quand même, parce que même si l'entreprise à ce moment-là n'y parlait pas, c'était important de connaître un peu leur connaissance et leur avis sur la marque. Et puis après, je me suis aussi plongé un peu dans l'histoire et dans ce qu'avait été la marque dans son histoire, dans sa création, comment elle s'était son ancrage finalement. Pas de data, pas d'insight, pas d'études de notoriété ? Non. OK. L'idée, c'est de sortir rapidement une plateforme de marque qui après pourrait être un draft. Elle a évolué dans le temps. Oui, elle a évolué dans le temps. On l'a fait évoluer récemment, oui, tout à fait. Donc, elle n'avait pas vocation à être figée dans le temps éternellement. Combien de temps ça t'a pris ? Je pense que j'ai passé les, alors pas en continu, mais ça a pris six mois au début. C'est incroyablement important d'écrire son why, d'écrire son what, son how et son when, de poser cette plateforme de marque qui permet ensuite d'aller poser un positionnement, une stratégie de communication. Enfin, voilà, c'est la base. Je fais une parenthèse. Il y avait et on enregistre donc le 5 janvier. Hier, c'était le 4 et le 4, c'était le premier épisode de la nouvelle saison de Qui veut être mon associé dans laquelle l'un des jurys est Anthony Bourbon qu'on feed et surtout Blast Club qu'on salue qui est passé sur le panier d'ailleurs et dont c'est le fer de lance. Il investit dans pas mal de start-up. On a quelques investissements ensemble. Il, enfin en commun plutôt, c'est son fer de lance. Il faut écrire sa plateforme, son Y, très très tôt et si on ne l'a pas fait, ce n'est pas trop tard mais il faut le faire. C'est incroyablement structurant pour pas mal de sujets du recrutement à la communication. Je suis entièrement d'accord. C'est aussi pour ça que je l'ai fait très vite en arrivant parce qu'elle n'existait pas et je pense que même quand une entreprise se lance et qu'elle est petite, il faut la faire. Quand on a racheté Aquaman, elle n'existait pas. C'est une des premières choses qu'on en a faites. Écrivez votre Y, écrivez votre plateforme. Ça prend quelle forme ? Un document digital avec plusieurs entrées et à la fin, une pyramide. Moi, je me suis appuyé sur une pyramide. Une pyramide de quoi ? De marque. Qu'est-ce que c'est une pyramide de marque ? Ça part sur un modèle un peu de la pyramide de Maslow mais entre guillemets. On part un peu des fondamentaux de la marque jusqu'à aller jusqu'aux valeurs de la marque en passant par les bénéfices des clients, cibles, les aspirations de ces clients. On part un peu des plus tangibles. Les fondamentaux, c'est un peu ce qui sont généralement partagés par la plupart des acteurs du secteur. Ils doivent être partagés parce que sinon tu sors de ton secteur et on va petit à petit vers ce qui va définir le plus finement la marque et la distinguer des autres. On arrive quelque part au why après. Donc, tu arrives à un document digital, trois pages ou 150 ? Non, je crois qu'il y a 12 pages, quelque chose comme ça. L'enjeu, et c'est un truc qu'on voit chez nos clients et qu'on règle évidemment, mais l'enjeu ensuite, alors déjà, c'est de le faire valider. Alors, pas valider au sens j'ai le droit de le publier, valider au sens on est d'accord, on est aligné, c'est ça qui va nous servir de base, de socle pour les 3, 5, 10, 15 années à venir. Donc ça, j'imagine que si c'est en circuit court, ça peut se faire assez facile. C'est un peu plus simple. Moi, j'étais en circuit court, c'était plus simple. Il fallait surtout que le président, le directeur général soit d'accord, partage cette vision. Donc ça, c'était là. Et finalement, c'est l'avantage aussi d'une PME, c'est que tu peux avoir des circuits courts sur ce type de documents de travail. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu est évidemment de le faire connaître à tous. Il faut que ça rentre dans la culture. Avant de reculturer, on en parle dans un instant, mais il faut que ça rentre dans la culture. Comment t'as fait ? 90 personnes avec différents personnages, d'ailleurs, différentes typologies. Oui, différentes relations à la marque. Ancienneté, et puis des gens qui sont à l'usine. Sur de la production, des gens qui sont beaucoup plus liés à ce que... Les gens de la production sont extrêmement liés à ce qu'il fait le produit, mais ils sont moins acteurs sur ce que va devenir la marque. Ce n'est pas eux qui vont parler de la marque en extérieur, par exemple, à l'inverse des commerciaux. Donc, en fonction de leurs fonctions, il a fallu leur communiquer, apprendre, évangéliser quelque part, faire comprendre aussi qu'est-ce que c'était. Donc, en fait, moi, je suis passé par une introduction pour leur présenter qui est finalement pourquoi une marque forte. J'ai presque un extrait de cours de marketing pour leur faire comprendre l'importance d'avoir une marque forte et qu'est-ce que ça pouvait leur apporter à eux. Et que pour avoir une marque forte, il faut déjà que notre vision soit unie ou unifiée. C'est un peu l'objectif de départ. Mais après, effectivement, l'enjeu, c'était après aussi de la éculturation, de recréer une culture d'entreprise parce qu'il y avait une culture d'entreprise mais elle était disparate par moments. Chacun avait un peu la sienne. Il y avait quand même une culture parce qu'il y avait un vivre ensemble, il y avait un ancrage commun, il y avait des moments clés qui créent aussi une culture. Mais sur la marque, il n'y avait pas une vision commune. Donc voilà, il fallait apporter cette brique. Qui est le plus ancien ? Pardon, quelle est l'ancienneté du plus ancien ? Je ne veux pas dire de bêtises. Écoute, je suis passé voir tout le monde il y a deux jours pour souhaiter les voeux et je parlais avec une personne qui me disait qu'elle était là depuis 40 ans. elle travaille sur la fabrication dans l'usine et elle me disait moi ça fait 40 ans que je suis là. Tu l'as interrogée ? Avant ? Oui, je l'avais interrogée. Elle a un bagage, elle a un patrimoine de Bechard. C'est peut-être elle qui a... Elle a connu plusieurs Bechards. Plusieurs Bechards, elle a connu aussi plusieurs périodes avec des périodes lorsque tu parlais du Grand Bleu qui était une période très faste tout à l'heure et des périodes plus compliquées jusqu'aux périodes actuelles qui sont plutôt bonnes. elle a connu plusieurs périodes. Plateforme de marque, on referme la parenthèse. Moi, c'est un sujet qui me passionne, chers auditeurs. Je sais qu'on n'est pas e-commerce mais c'est quand même un sujet qui est ultra structurant, important, qui n'est pas évident à aborder parce qu'il y a plein de manières de le faire, qui peut prendre trois ans comme trois jours mais... Trois jours, il faut être bon. Mais voilà, je referme la parenthèse et je vous promets, on parle d'e-com. Et pour y venir, ton constat, c'était donc qu'il manquait cette unité, alignement de la communication et de la compréhension de la société et aussi que vous parliez... Essentiellement aux revendeurs, aux spécialistes, au côté business finalement. On avait un côté... Dans le B2B2C qui était le modèle, on ne parlait qu'au B et on ne parlait pas aussi. Alors que c'est lui qui va sous l'eau avec la combinaison le masque, le tuba ou le... C'est pour ça qu'on parle de pratiquant, c'est lui qui pratique, celui qui va prendre le produit, qui va au sens latin du terme consommer le produit, c'est-à-dire l'utiliser, l'user aussi. Mais donc c'est lui qui va avoir l'expérience avec le produit et lui, on ne s'adressait pas à lui. Donc le constat, ça a été de dire qu'il faut qu'on s'adresse, bien sûr, évidemment, ça semble évident, à ce consommateur, à ce pratiquant. Et donc on a fait un virage en termes de communication vers lui. Alors un virage en termes de communication mais aussi en termes de distribution. Et je te propose... Il y a deux pans, il y a la com et il y a la vente. Oui, la com est venue et après la deuxième brique, ça a été de dire, voilà, maintenant que non seulement on parle au consommateur, mais il faut aussi qu'on ait un pan avec ce consommateur-là et ça passe aussi par la brique e-com. Eh bien, je te propose de le prendre à revers et de commencer par le e-com. Comme tu veux. Vous avez une distribution essentiellement B2B avec des vendeurs. Il y avait déjà un site de vente B2B ? Non, il n'y avait pas encore de site de vente B2B. Fast forward, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Il y a donc toujours une communication auprès des vendeurs et des distributeurs et un site de vente B2B et un site, ou de prédisez de commande en tout cas, et un site de vente B2C. Tout à fait. Raconte-moi la stratégie B2C sur la vente justement et la mise en place du PrestaShop parce que je ne l'ai pas dit mais vous êtes sur PrestaShop. Oui, on est sur PrestaShop et la stratégie, ça a été de dire, ok, on a l'agent et on avait un constat, c'était des clients qui venaient nous voir. Je vais prendre un exemple, là on enregistre le 5 janvier à partir de demain s'ouvre le salon de la plongée à Paris et je me souviens d'années où on a exposé une des dernières années où on était présents au salon de la plongée de Paris. Les gens venaient sur notre... Excusez-moi, je rembobine un peu. Au début, quand je suis arrivé dans l'entreprise quand on a fait le salon de la plongée de Paris, les gens venaient sur notre stand et ils voulaient découvrir les nouveautés. Ils voulaient voir les produits touchés donc c'était très bien. On expliquait les produits, on avait un contact avec les consommateurs, on discutait, on apprenait, ils apprenaient, on s'était top. Depuis quelques années, c'est un peu différent, c'est toujours très bien, on a toujours un super contact avec eux mais souvent, ils demandent une question sur un produit, ils disent ok, je vous l'achète. Non, mais nous on ne vend pas, vous pouvez acheter... C'est le revendeur le plus proche. Mais nous on ne vend pas. Mais pourquoi vous êtes là ? Il y a plusieurs qui ont cette réflexion-là. Donc ça montre à quel point aujourd'hui ce client-là a aussi besoin d'un... Il est omni-canal, il a besoin aussi d'avoir un contact direct avec la marque, il souhaite avoir ce contact direct. Donc nous on avait besoin d'avoir ce contact. Il était souhaité, nous on avait besoin pour avoir le contact et la connaissance, mieux comprendre le consommateur, avoir des données marketing. Lui, certains souhaitaient aussi avoir... pouvoir acheter directement chez nous. Et puis tu as parlé de nos sports. Dans le snorkeling, aujourd'hui les snorkeleurs, c'est... Tu parlais de Decathlon tout à l'heure. Ils vont acheter essentiellement en GSS, grande surface de sport, pardon. Mais par contre, ils vont très peu dans les magasins spécialisés où nous on a principalement notre distribution. Ça veut dire que du coup nos produits étaient peu visibles. Donc on avait aussi besoin de rendre ces produits accessibles. Donc ça c'est aussi l'autre enjeu de la brique e-commerce. Donc notre stratégie ça a été de dire ok, on a une question de faire un virage du B2B2C au B2B et B2C. On va le faire en douceur parce qu'il faut amener les équipes et on pourra en parler, c'est pas toujours évident. C'est un vrai virage culturel donc ça c'est intéressant. Mais du coup on l'a fait un peu en deux périodes. D'abord on a mis en place tout le catalogue sur notre PrestaShop et on a aussi ouvert une partie petit à petit du catalogue à la vente. Donc on a dupliqué ce catalogue là, ce qui n'est pas très beau en termes de SEO mais on a dupliqué ça. Mais c'est bien en termes de diplomatie on va dire. Et puis aujourd'hui si on accélère, aujourd'hui on a l'ensemble de notre catalogue qui est accessible directement. C'est-à-dire qu'on a fusionné les deux. Aujourd'hui un produit sur notre site, on peut très bien le voir, aller trouver un revendeur ou l'acheter comme on peut le commander en direct. Pourquoi PrestaShop ? Alors PrestaShop, pourquoi ? Parce que c'était une solution open source sur laquelle on avait nous, on a surchargé pas mal d'optimisation, de personnalisation, d'optimisation qui nous importait. Et puis c'était une solution française aussi et qui nous permettait de gérer un gros catalogue de produits parce qu'on a aujourd'hui à peu près 4000 références. Ok, très bien. Tu as dit, alors pardon, cet épisode, PrestaShop est un partenaire régulier du podcast mais cet épisode n'est pas proposé par PrestaShop. Tu as dit donc en deux temps, dans un temps il y avait le catalogue disponible pour consultation et certains produits en shop, donc dans deux parties du site différentes et ensuite une migration full shop. Tu l'as dit, c'est une politique et puis d'acculturation, de diplomatie. c'est vrai qu'il y a des enjeux à faire ça, c'est que ça crée des doublons pour Google, c'est une double manipulation de ta fiche produit. C'est pas évident. Il y a des enjeux en termes de SEO, c'est pas bon. Tu te retrouves avec la duplication de contenu. Google n'aime pas du tout mais pour nous c'était important parce que l'enjeu c'était aussi il y avait un vrai enjeu culturel de passer d'une entreprise qui était dans un modèle B2B2C ou disons très B2B dans sa culture aussi des personnes dans l'entreprise. à un modèle B2C donc il fallait qu'on avait besoin de le faire en douceur parce que si tu veux je te le disais en préparant le podcast c'est que moi j'avais commencé par présenter et beaucoup communiquer sur ce virage en externe vers nos revendeurs et tout. et avec le recul et l'expérience de cet épisode c'était une erreur je pense que le plus gros enjeu il était en interne donc le plus gros enjeu c'était d'amener les gens en interne à accepter ce changement ou là où on se dit finalement c'est évident parce qu'aujourd'hui c'est un peu comme ça que le monde bouge on parle aussi au consommateur on lui parle on lui parle directement même si on vend via des revendeurs c'était pas forcément perçu ou en interne c'était pas forcément accepté donc il a fallu faire ce virage là et c'est normal c'est à la fois une conduite de changement à la fois il y avait des motivations commerciales aussi parce que les revendeurs sont les clients de nos commerciaux qui eux-mêmes sont commissionnés donc il fallait aussi expliquer comment on allait le faire il y avait une crainte qui était légitime ça je l'avais un peu sous-estimé et donc après on a repris un peu les choses et donc voilà on a commencé par communiquer vers l'interne l'interne exactement donc reculturer acculturer à cette nouvelle philosophie expliquer pourquoi on faisait ça aussi lier le B2B et le B2C avec des systèmes qui peuvent être du click and collect qui peuvent être aussi comment on fait en sorte que le B2B soit quand même toujours le premier qu'il y a un temps pour le B2B il y a un temps pour le B2C je prends un exemple quand on lance un nouveau produit on laisse toujours un temps au B2B pour le commander parce que sinon on le lance de suite sur le B2C nous dès qu'il est en stock on peut le vendre eux le revendeur on a porté l'occasion de le commander et le faire rentrer chez lui donc il ne faut pas le intéressant donc ça c'est un premier apprentissage un premier conseil laisser le temps au revendeur ou au distributeur de commander et recevoir leurs produits pour les vendre et les mettre en rayon avant de mettre son produit dispo sur son catalogue e-shop si on ne souhaite pas ou si on a en tout cas envie de ne pas se brouiller avec ses revendeurs la communication en interne comment est-ce que tu l'as gérée parce que ta principale friction c'est quoi c'est les vendeurs alors c'est les vendeurs et c'est les vendeurs mais aussi c'est aussi l'interne qui n'est pas une friction mais qui est en tout cas finalement en interne on parlait on avait une cible qui était le revendeur donc notre client on était habitué nous étions habitués à parler à un professionnel c'est pas la même chose que de parler à un particulier donc il y avait aussi ça si tu veux les premiers appels ou les premiers contacts aux services clients de particuliers forcément ça a été nouveau ils ont géré ils ont bien géré ça mais c'est nouveau donc il y a un changement il y a une appréhension est-ce qu'on lui parle de la même façon il n'a pas du tout les mêmes questions il n'a pas les mêmes enjeux donc il faut l'apprendre il faut finalement former il faut faire des FAQ des fiches expliquées former aussi aux outils qu'on va mettre en place parce qu'on est dans des outils où on va gérer plutôt en masse on va dire alors qu'on ne gère pas en one to one voilà et aussi les messages voilà donc tout ça il faut le gérer et puis il faut aussi même en logistique forcément tu n'envoies pas la même chose quand tu envoies deux palettes et quand tu envoies un colis ce n'est pas le même enjeu pour la logistique donc tout ça il a fallu l'accompagner ok il y a encore de l'accompagnement à faire puisqu'on est on n'est jamais arrivé et l'autre enjeu que je vois moi souvent chez mes clients c'est la peur d'être en friction avec ses distributeurs bien sûr comment est-ce que eux l'ont pris comment est-ce qu'ils ont vu arriver le digital vous avez 300 points de vente en France en France on a 300 points de vente sur la France oui ils l'ont pris avec alors certains l'ont très bien pris parce que certains étaient déjà présents dans le digital et considéraient que la marque avait tout à fait sa place d'y être après ils avaient des questions qui étaient tout à fait légitimes c'est des questions d'alignement politique prix politique commerciale promotion etc tout à fait légitime ça c'est normal ça se comprend après il y en a qui l'ont moins accepté aussi parce qu'ils se disaient que finalement on leur faisait une concurrence quelque part tu le disais en introduction je pense que du coup c'est plus simple des fois de partir du B2C et d'ajouter une brique B2B que de faire l'inverse parce que justement il n'y a pas ces éléments là je ne l'ai pas dit en introduction je l'ai dit quand on préparait l'entretien mais du coup non mais c'est la question que j'allais te poser ensuite on discutait de ça chers auditeurs est-ce qu'il est plus facile d'aller du B2B vers le B2C ou du B2C vers le B2B et moi mon opinion c'est qu'il est plus difficile de passer du B2B au B2C parce que justement on a ce réseau de revendeurs avec lequel on est un peu sur on marche sur des oeufs il faut faire attention il ne faut pas leur couper l'herbe sous le pied ils sont quand même la lifeline c'est d'eux que vient le revenu alors que de passer du B2C à un réseau de distribution B2B on fait pardon chers auditeurs je fais une petite parenthèse je fais bientôt une série spéciale sur le sujet justement retail mise en place de l'omni-canalité où on abordera ce sujet à ton avis tu as un avis sur le sujet oui j'ai un avis je pense que je te rejoins je pense que c'est plus compliqué de passer du B2B au B2B et B2C alors que de passer du B2C vers ajouter une brique B2B est plus simple parce que parce que le consommateur finalement que tu lui vendes en direct ou que tu passes par un revendeur c'est transparent pour lui et même tu lui simplifies la vie il peut commander en ligne ou le choper dans un magasin en passant oui après pour nous l'enjeu est pas de pour être clair nous l'enjeu c'est pas de remplacer les revendeurs c'est dire voilà les revendeurs au contraire il faut qu'ils soient forts on a besoin de revendeurs forts financièrement stables et tout ça c'est essentiel parce que ça passera aussi par nous on a aussi des produits pour partie technique qui nécessitent de l'entretien des révisions et tout donc le réseau de revendeurs est essentiel il y a aussi une part de conseils qui peuvent délivrer des faire essayer le but c'est comment on peut construire ensemble pour développer à la fois la partie mortaire et la partie clique si je parle à l'ancienne comment donc on parle des revendeurs et quid des distributeurs le site vend à l'international ou vend qu'en France pour l'instant on vend en Europe en Europe et tu as des distributeurs en Europe ou tu n'as que des revendeurs j'ai quelques distributeurs et alors comment est-ce que tu gères ça avec eux est-ce qu'eux-mêmes font de la vente en ligne certains font de la vente en ligne aujourd'hui c'est un peu géré par des contrats de distribution voilà on a aussi certains contrats de distribution qui nous excluent de la vente en ligne en direct les vrais points de friction pour tout te dire c'est parfois sur Amazon parce que même si on vend parfois sur un pays via Amazon Amazon via cette vente vend aussi parfois à d'autres pays ce qui peut créer des frictions à ce moment-là avec des distributeurs puisqu'ils se retrouvent en concurrence sur Amazon et globalement sur notre l'expérience qui est la mienne là sur le secteur le plus grand point de friction c'est souvent sur Amazon où se retrouvent les offres à la fois de la marque et des distributeurs ou d'Amazon quand on est en mode vendeur et des distributeurs et là l'enjeu de la buybox c'est plus c'est ça l'enjeu très bien que tu me lances sur le sujet donc vous avez mis en place le PrestaShop on reviendra un peu tout à l'heure sur le PIM non allons-y directement et puis on reviendra sur Amazon mais il y a un PIM oui alors on a mis un PIM à travers un agrégateur de flux en fait quand on a développé les marketplaces on commence plutôt on a développé par le passé composé c'est pas bon mais on commence à développer les marketplaces on est nous sommes seulement sur Decathlon sur Cdiscount sur d'autres marketplaces comme ça et on a mis en place parce que c'est une gestion compliquée sinon si on gère en one to one au début c'est bien parce que tu apprends tu fais de l'apprentissage et après il faut rapidement mettre un agrégateur on a mis en place un agrégateur de flux et en même temps un PIM de manière à ce que l'information produit soit unifiée et qu'on puisse après la spécialiser ou la personnaliser un petit peu en fonction de la plateforme la marketplace et l'envoyer donc on gère par là à la fois nos flux on utilise Market Invaders qui nous fait remonter les flux de stock les flux de vente voilà et qu'on a choisi de faire passer par notre PrestaShop Market Invaders qui fait du flux et du coup du PIM et le PIM alimente le PrestaShop pardon PIM chers distri chers auditeurs c'est Product Information Management c'est en gros je crois qu'on l'a déjà abordé mais je me permets de le répéter une base de données produit donc il y a les descriptions les assets les déclinaisons de descriptions parce que c'est bien de ne pas avoir les mêmes sur deux sites différents et ça peut alimenter via un flux votre PrestaShop ou commerce Shopify Magento mais aussi des marketplaces ou des agréateurs de flux qui eux-mêmes ensuite redistribueront sur les marketplaces nous on s'en sert aussi pour faire des extraits aussi par moments d'informations produits qu'on envoie à nos clients distributeurs ceux qui travaillent dans des langues spécifiques et tout ça donne aussi un service qu'ils apprécient parce qu'ils ont plusieurs descriptions et alors pourquoi Market Invaders parce qu'on les avait rencontrés on avait aimé leurs solutions et je t'avoue qu'on n'a pas forcément beaucoup mis en concurrence parce que ça correspondait à ce qu'on voulait ils avaient tous les points qu'on attendait et ils étaient proches géographiquement donc ils avaient aussi cette réactivité qu'on attendait ils sont en France ils sont en France ils sont à Aix-en-Provence très proches et donc on a fait avec eux ils avaient aussi un module qui était compatible PrestaShop donc on pouvait faire un pontage assez rapide et ils ont accepté ce qu'on leur a proposé parce qu'on a voulu comme on était aussi un peu en période de test sur les Marketplace à ce moment-là on ne voulait pas faire un investissement lourd donc plutôt que de faire un pontage directement sur l'ERP qui était beaucoup plus lourd financièrement on leur a demandé de faire passer et il est transité via PrestaShop les flux et c'est PrestaShop sur lequel on a mis un connecteur qui renvoie les flux vers l'ERP ça ils ont accepté de le faire donc ça ça nous a lié aussi et l'ERP c'est un développement Sage X3 Sage X3 ok refermons la boucle donc vous avez assez rapidement lancé Amazon oui en mode vendor et après en mode Marketplace et après en mode Marketplace pour les vendre sur Amazon sur Octopia et sur d'autres sur Octopia tu penses à ses discounts tout à fait et sur Decathlon aussi qui a ouvert ses Marketplace ok je devrais le savoir mais c'est quel techno pour la Marketplace de Decathlon je vais le trouver je sais pas j'ai un doute c'est pas un miracle je crois ton apprentissage sur la distribution Marketplace tes enseignements qu'est-ce que tu ferais différemment je commencerai ce qu'on fait maintenant quand on ouvre une nouvelle Marketplace c'est qu'on commence par peu de produits on a souvent la pression de la Marketplace de mettre beaucoup beaucoup de produits on s'est un peu laissé aller vers ça au départ aujourd'hui on se met en place une sélection de produits on a aussi de toute façon une stratégie c'est-à-dire qu'on a des produits qui vont sur les Marketplace et des produits qui ne vont pas donc une stratégie de distribution de nos produits mais on commence par quelques produits et sur ces fiches-là on les fait bien c'est-à-dire qu'on fait d'abord du quanti du quali et avant de faire du quanti ça c'est le premier enseignement le deuxième c'est que refaire une description au début on pense que c'est chronophage on n'a pas forcément on récupère la description qu'on a fait ailleurs non mais donc on sait refaire la description même si on change quelques points pour s'adapter vraiment à la Marketplace et le troisième point c'est regarder toutes les solutions qu'elle peut offrir des fois il y a des solutions de fulfillment qui peuvent être intéressantes il y a des choses qu'il faut en fonction des Marketplace faire optionner finalement mettre en place t'as quand même un enjeu qui est aussi hyper intéressant c'est l'internationalisation je suis pas un on a oublié Ayatollah mais un obsédé de la Marketplace mais c'est quand même un moyen assez facile de s'internationaliser plus rapidement sur les zones où on n'est pas forcément présent et puis surtout t'as quoi 30-35 millions de visiteurs je crois uniques en France et j'avais vu une stat 6 6 américains sur 10 je crois sont sur Prime et surtout t'as des habitudes de consommation qui changent il y a maintenant quand on veut chercher une information on va sur Google quand on va chercher un produit on va sur Amazon par défaut donc c'est intéressant de se poser la question ça c'est extrêmement important aujourd'hui notre enjeu sur Amazon il est double Amazon on va en vendre des produits mais quelque part notre premier enjeu ça devient d'avoir aussi des fiches qui soient attractives parce que c'est la description produit que vont utiliser nos consommateurs nos pratiquants pour s'informer sur le produit même s'ils n'achèteront pas sur Amazon ils peuvent acheter dans le physique ils peuvent acheter sur un autre site mais ils vont passer sur Amazon c'est déjà le cas sur tous nos sports en tout cas aux Etats-Unis c'est déjà le cas ils sont majoritairement Amazon qui est utilisé et ça devient le cas aussi en Europe et l'autre point sur les marketplaces qui est important pour nous c'est que ça nous permet de maîtriser les prix ce qui n'est pas le cas quand on vend à Amazon Vendor et ça c'est un enjeu aussi de notre alignement avec notre réseau B2B c'est de ne pas avoir des dérives de prix dire voilà le prix qu'on dit sur lequel on s'engage à vendre nos produits vers le consommateur final on peut le respecter via les marketplaces Amazon Vendor Amazon Seller on est vendeur on est soi-même acteur en gros de son catalogue j'avais une discussion hyper intéressante hier avec Pauline et Flore de La Bonne Brosse oui c'est un épisode que j'ai écouté ah bien étonnant elles font un truc incroyable il y a eu une croissance alors je n'ai pas le droit de le dire mais elles ont fait une belle année mieux que prévu disons si vous ne l'avez pas écouté je vous invite à l'écouter c'est un super épisode comment vendre un monoproduit ultra haut de gamme c'est une brosse qui fait du bien aux cheveux et du bien à la tête et du bien au moral du coup La Bonne Brosse fondée par Flore et Pauline lancée cette année en 2022 enfin l'année dernière en 2022 et on avait cette discussion elles sont sur un produit haut de gamme sans antériorité c'est un produit nouveau et elles se distribuent dans des points de vente un peu haut de gamme le bon coin le bon marché le bon marché pardon elles viennent de rentrer chez Harrods à Londres elles visent des beaux distributeurs aux Etats-Unis elles aimeraient un jour chez des beaux distributeurs aux Etats-Unis et ce genre de distributeurs pose la question est-ce que vous êtes déjà vendu sur Amazon et ça peut être un critère négatif dans le choix tu vois de référencer un produit chez Harrods ou chez je sais pas Niman Marcus aux Etats-Unis le fait qu'on vende déjà sur Amazon peut être un critère négatif mais c'est quelque chose chers auditrices chers auditeurs en tout cas à prendre en compte le jour où vous décidez de vous lancer nous on nous pose la question clairement sur des nouveaux distributeurs c'est une question qu'il nous pose ah et alors on a ouvert un distributeur au Japon ouais on a changé de distributeur au Japon c'est une des premières questions qu'il nous a posées et il est allé vérifier aussi qu'est-ce qu'on vendait et à quel prix on vendait c'est un premier enjeu pour lui Amazon mais quelle conclusion quelle décision il en tire il en tire nous ça va parce que sur Amazon au Japon on n'est pas du tout présent mais clairement c'était pour lui un enjeu je crois d'aller ou pas aller avec la marque il avait plusieurs marques qui souhaitaient enfin sur lesquelles il a envisagé de prendre la distribution il était il était un peu en réflexion et clairement c'était rédhibitoire si nous nous étions vendeurs sur Amazon Japon ensuite t'es Bochard t'es le leader mondial de la pêche sous-marine la pêche sous-marine le leader de la plongée lui il gagne à te référencer même si c'est déjà sur Amazon pour une marque mon point est suivant pour une marque qui est plus jeune qui a moins de notoriété ils pourraient te dire non ils auraient pu te dire non tu as raison mais après c'est l'histoire du pola gratté le pola gratté c'est pas grave mais ça agace et en fait il y passe tellement de temps de ce qu'on entend sur Amazon avec des problématiques de prix parce que en l'occurrence lui c'est un distributeur spécialisé dans le monde sous-marin donc il est notamment distributeur de Santo par exemple et d'autres marques il passe tellement de temps à gérer des problématiques d'alignement prix que finalement ça devient un point de stress et trop chronophage pour lui pour ses équipes donc il s'est écarté intéressant et j'avais jamais entendu cette histoire du pola gratté c'est pas grave mais ça agace c'est la meilleure des métaphores non elle est bonne elle me va c'est le caillou dans la palme c'est pas grave mais ça agace voilà on est dans l'univers quelques échanges sur PrestaShop ça fait combien de temps ? je veux pas te dire de bêtises je crois qu'on a on a commencé à utiliser PrestaShop en 2000 2017 je crois 2017 aujourd'hui on est en version sur Boschart on est en version 1.6 vous avez pas envie de passer on a pas envie de passer en 1.7 pour l'instant on a gardé un peu longtemps la version 1.6 parce qu'on l'avait surchargé comme je disais tout à l'heure en optimisation en personnalisation et donc c'était passer à 1.7 ça veut dire tout refaire donc on attendait un petit peu et vous resterez sur PrestaShop ? on restera sur PrestaShop pour différentes raisons d'abord parce que sur Aquaman on est en train de refaire le site qui va sortir peut-être qu'il sortira au moment où on sortira l'épisode il sera sorti et on est en 1.7 et PrestaShop et t'as deux PrestaShop séparés ou c'est un seul back-end ? non c'est deux séparés deux séparés ok mais on veut justement par rapport à l'utilisation par les équipes que ce soit en termes d'équipe marketing ou d'équipe service client service après-vente que ce soit les mêmes les mêmes back-office enfin les mêmes principes en back-office donc les deux seront sur PrestaShop et l'internationalisation sur PrestaShop tu as on a 5 langues sur Bocha on aura deux langues sur Aquaman et sur Bocha on a 5 langues le français l'anglais l'italien l'espagnol et l'allemand et tes produits ou tes personnalisations produits sont juste des traductions ou c'est X catalogues différents ? tous les produits sont disponibles partout tu as compris la question ? j'ai compris la question c'est des traductions la seule chose c'est qu'on ne distribue pas la pêche aux marines en Allemagne et du coup donc on n'a pas de gamme pêche aux marines qui est accessible je crois que dans PrestaShop c'est assez simple tu fermes le produit il n'est pas disponible la catégorie tu fermes la catégorie donc elle n'est pas visible elle n'est pas visible pourquoi faire ça et pas plutôt la rendre visible mais non commandable ? ou tu vois avec un lien store locator ? parce qu'en Allemagne la pêche aux marines tu n'as pas le droit de la pratiquer sur le territoire allemand ah bon ? oui tu peux en acheter mais du coup ça n'a pas forcément bonne presse donc on l'a fermé puisqu'on ne faisait pas on ne savait pas d'intérêt on avait plus d'effets négatifs que d'effets positifs d'accord je ne sais pas si c'est important de le spécifier mais je le dis la pêche sous-marine pour ceux qui ne connaissent pas ça se fait en apnée et il est interdit de le faire en bouteille en tout cas en France en France absolument ce serait trop simple ce serait trop simple il y a des pays où tu peux le faire en bouteille les Etats-Unis par exemple mais c'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup de enfin sur des secteurs où il y a notamment des espèces invasives ou des choses comme ça mais effectivement ça n'a pas de sens de le faire en bouteille formidable on est parti de la fin pour revenir au commencement du coup l'autre grand sujet de cette transformation c'est la communication j'ai 2-3 points à voir parce que le temps file ça fait déjà une heure qu'on se parle c'est super enfin c'est pas une victoire en soi je l'ai dit on en a un peu parlé tout à l'heure mais t'as quand même pas mal de gens qui vont dans l'eau des personnes assez différentes t'as pas mal de gens qui achètent du matériel pour aller dans l'eau les centres de plongée les resorts t'as une saisonnalité qui peut être intéressante j'imagine que c'est pas les mêmes acheteurs en mars qu'au 15 août non qu'au 15 juillet on peut coupler ça avec un hémisphère sud et un hémisphère nord par exemple là aujourd'hui on est plutôt dans une période de creuse en Europe on a peu de pratiques on a des pratiques en piscine l'entraînement à piscine on a des pratiques en apnée un petit peu on a la pêche marine qui continue on a encore quelques gens qui plongent mais globalement on est plutôt on est rentré dans l'hiver et on rentre aussi dans l'hiver de la période pour nous de notre saisonnalité et par contre en hémisphère sud en Nouvelle-Zélande par exemple on est très présent en hémisphère sud c'est l'été et en ce moment c'est une période très importante pour notre distributeur ok et du coup une communication qui est assez complexe parce qu'il faut communiquer on l'a dit user centric c'est un peu le sujet de cet épisode il faut communiquer auprès de l'utilisateur final du plongeur comment tu l'as dit du pratiquant du pratiquant tout simplement mais sur différents sports des sports qui ne se parlent pas tu gères plusieurs communautés et plein de comptes Instagram c'est un sacré enjeu vous êtes combien à la com ? on est quatre ok on est quatre une personne qui s'occupe plutôt de la partie webmarketing fiches produits SEO parce qu'il y a une personne qui s'occupe du SEO en interne après on a une personne qui s'occupe plutôt de la communication réseaux sociaux et plus particulièrement d'Aquaman et puis nous sommes en train de recruter une personne qui va s'occuper de la création de contenu et aussi qui va reprendre une partie des communautés puisque comme je te disais l'objectif c'était aussi de scinder les responsabilités ou le committee management des deux communautés d'un côté la pêche sous-marine et de l'autre la plongée l'apnée et la randonnée aquatique ok intéressant la saison de l'unité avec deux émissaires c'est cool tu vois on en a parlé avec Snow Leader on en a parlé avec Kabaya qui alors je ne sais pas comment il aborde aujourd'hui il faudrait qu'on fasse un deuxième catch-up je ne sais plus vous me direz chez vos auditeurs mais quand on s'est croisé la première fois ils n'étaient que en France ou en Europe on va dire l'hiver et ils vendaient principalement des bonnets c'est chiant le reste de l'année là le fait d'avoir deux hémisphères c'est intéressant ah oui là pour nous c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une activité qui est déjà beaucoup plus lissée et par contre l'enjeu de ce côté là c'est effectivement d'avoir une communication qui soit adéquate mais alors la chance qu'on a c'est que sur la partie l'émisphère sud c'est essentiellement des distributeurs et donc ils prennent partie à la communication ils prennent part à la communication qui sont très engagés donc là nous notre enjeu c'est de leur livrer des outils de leur livrer des fiches produits de leur voilà de leur mettre les outils digitaux à disposition pour qu'ils puissent réaliser leur vente donc ça ça va heureusement on a ça par contre effectivement il faut gérer cette océanalité et aussi des fois ce décalage parce qu'un produit qui est nouveau les nouveaux produits nous on les sort en octobre on les présente à nos commerciaux les nouveaux produits qui sortent en octobre seront en l'émisphère sud que l'année prochaine parce qu'il y a un décalage de commandes évidemment bah oui bien sûr c'est ça ok temps de livraison et autres juste pour prendre un peu de hauteur avant de rentrer dans le détail sur trois petits points j'ai envie de parler d'influence de Netflix de sponsoriser un film oui et d'une collaboration avec Christian Dior avec Dior Couture un petit point prise de hauteur juste pour comprendre ton persona donc aujourd'hui avant vous aviez une communication revendeur aujourd'hui vous avez une communication user centrique pratiquant mais du coup comme l'acte d'achat peut se faire à plein d'endroits ou l'acte de location du coup puisque c'est dans des centres c'est quoi le parcours clé ou le parcours que tu imagines le parcours principal il doit y en avoir plusieurs bien sûr oui le principal c'est alors il y en a plusieurs mais on peut citer un parcours majoritaire en plongée en tous les cas c'est que on commence déjà par faire un baptême donc généralement on n'a pas d'équipement on vient dans le centre ou on est en voyage en tout cas on est dans un resort ou un centre on fait un baptême et là on se familiarise déjà un petit peu avec l'équipement parce que le moniteur ou la monitrice va t'expliquer comment ça se passe donc c'est le premier contact donc soit ça réussit c'est-à-dire que ça te plaît tu as envie de continuer et dans ce cas-là si tu continues généralement tu vas refaire un autre baptême commencer à passer un niveau par un niveau 1 en France donc ton premier influenceur c'est ton moniteur le moniteur c'est le premier qui t'influence ça c'est vrai dans d'autres sports dans le tennis dans d'autres finalement le tiens à côté le moniteur mais s'il te dit que ce matériel c'est bien pour toi c'est fort et tu le crois et donc tu lui fais confiance donc ça s'ajoute donc nous on a aussi une politique d'influence en tout cas de travail auprès des clubs et auprès des moniteurs même clubs et moniteurs donc ça c'est le premier point petit à petit après tu vas commencer à comprendre tu vas aussi enfin pas comprendre mais tu vas commencer à avoir une connaissance de la manière technique que tu vas développer donc tu vas aussi développer ton libre arbitre et tu vas aussi aller parfois ok il y a le moniteur mais je vais aussi aller dans un magasin prendre des conseils me renseigner donc là tu rentres en jeu le site internet tu vas comparer les produits bon tout ce qu'on a dit sur Amazon ou autre et puis tu vas aller aussi discuter avec le magasin tu vas aller sur des événements des fois le salon de la plongée dont on n'a pu parler tu vas rencontrer tu vas aussi parler avec tes collègues tes copains tes copines de palanquer de plongée donc ça c'est important aussi parce qu'ils vont te dire moi j'ai ça il y a quelqu'un qui peut-être a beaucoup plus d'ancienneté ou d'expérience tu vas l'écouter donc voilà finalement tu as le monde réel et le monde digital qui sont tous les deux des influences et après nous on va utiliser aussi des influenceurs mais qui ont plutôt un rôle de mettre en avant les produits pour nous de créer du contenu et de mettre en avant les produits d'avoir plutôt un côté là on est sur l'émotionnel l'imaginaire faire rêver ok mais du coup tu as une approche plutôt notoriété et brand que perf sur ta communication en ligne c'est ça ok et tu as commencé à l'aborder dans la délice de la marque il y avait aussi un point qui est très important c'est que et qu'on prend en compte on revient à la plateforme de marque c'est aussi le côté confort et le côté convivial de la marque Becha c'est une marque conviviale c'est-à-dire au sens une marque qui rassemble une marque inclusive donc voilà donc donc ça veut dire qu'on est vraiment sur cette notion de confort de branding avant d'être sur une notion de performance pour la performance bien sûr il y a de la performance performance de protection performance de mobilité de mouvement tous nos combinaisons par exemple sont réalisés en France et on a une patronnière qui fait des combinaisons un peu comme dans le prêt-à-porter donc on a quand même ce plus là parce qu'il y a une notion de performance mais elle est au service du confort quelque part notre why c'est justement ça c'est d'être de pouvoir que la marque se fasse oublier et que de permettre en fait au plus grand nombre de vivre des expériences immersives donc de plonger dans les conditions optimales ok ok et du coup je parlais aussi de marketing du coup à la perf c'est pas forcément l'approche première tout à fait tu parlais d'influence vous avez une approche aussi plutôt d'influenceurs qui rassemblent plutôt que d'influenceurs stars oui on a déjà une influence une stratégie plutôt sur des micro-influenceurs ok parce que on a constaté quand même bon déjà on est sur un marché qui a une partie technique donc qui est pas forcément le marché le plus grand public et l'autre point c'est que les micro-influenceurs ont des communautés plus engagées enfin de mon point de vue en tout cas ils ont des communautés plus engagées donc ça multiplie les contacts c'est vrai que tu as beaucoup plus de micro-influenceurs pour avoir les mêmes résultats qu'un influenceur star mais par contre leur communauté est très engagée et aussi le gros point un autre gros point pour nous c'est qu'il nous crée du contenu ce que va pas forcément faire l'influenceur star qui va créer du contenu pour son propre média mais pas forcément pour nous alors que là nous notre la stratégie qu'on utilise avec les influenceurs c'est qu'ils créent du contenu pour leurs propres canaux leurs propres médias que ce soit insta ou autre et ils nous en envoient aussi ce qui nous permet d'avoir aussi de la production de contenu par des influenceurs et là on joue aussi on revient sur la saisonnalité parce qu'aujourd'hui par exemple on a une influenceuse en Colombie qui nous fait des super contenus parce que elle a des eaux chaudes elle est dans les Caraïbes voilà et ça c'est quelque chose qu'elle peut nous envoyer de même qu'on a des influenceurs en Nouvelle-Zélande qui vont nous envoyer des choses beaucoup plus sportives enfin un peu engagées au sens voilà avec ce côté un peu plus néo-zélandais voilà donc ça c'est sympa parce qu'on a on a aussi cette diversité là et tu as tu me citais je dis pas une bêtise Stéphane Misfud on a Stéphane Misfud oui qui est le recordman mondial d'apnée statique 11 minutes 35 11 minutes 35 c'est mieux que Kate Winsley dans Avatar mais elle s'est moins entraînée elle s'est certainement mais Stéphane il nous a rejoints il y a quelques mois maintenant et voilà et c'est là notre logique de développer l'apnée une micro enfin des micro-influenceurs parce que c'est ton en tout cas ta croyance ta conviction c'est des communautés plus engagées et qu'en plus c'est plus facile de leur demander de créer du contenu qu'un influenceur star qui va être payé au poste voilà et dont le but c'est pas de créer du contenu lui c'est le but c'est de et d'ailleurs on l'utilise pas pour ça on l'utilise pour pour sa visibilité pour son exposition mais je pense qu'on a plus d'engagement que d'une manière efficient sur un micro-influenceur il vaut mieux 10 fois 100 000 qu'une fois 1 million ou 10 fois 10 000 qu'une fois 1 million ok et en plus tu peux créer une relation avec ton micro-influenceur en plus on crée des relations on a aujourd'hui d'ailleurs on parle nous pour certains on parle maintenant d'ambassadeurs parce que ça devient des ambassadeurs parce qu'ils portent la marque aussi parce qu'il y a cette relation qui s'est instaurée je te parlais tout à l'heure de Mathieu Ferreira qui est un de nos ambassadeurs ultra engagés et voilà qui va dans ce côté-là dont tu parlais c'est-à-dire qu'on est moins sur la performance lui c'est un chasseur sous-marin on est moins sur la performance que sur le partage donc c'est quelqu'un qui engage qui rassemble énormément de monde avec des actions pour les personnes malades des actions pour les personnes en difficulté les SDF et tout donc plein de personnes qui sont nécessiteuses et sur lesquelles il va faire des actions avec son association les pêcheurs du cœur et ça c'est quelque chose que l'on soutient parce que justement ça rassemble et c'est c'est l'image de la pêche sous-marine qu'on veut une pêche sous-marine qui partage qu'on fait du prélèvement et qui va partager vers le plus grand nombre Mathieu avec un seul T Ferreira F-E-2-R-E-I-R-A qui en plus engagé au sens engagé il crée des je vois qu'il a fait il s'est sélectionné parmi les 31 personnes qui ont fait bouger 2022 par brut et il transforme des combinaisons de plongée usagées en tapis pour les SDF c'est bien pour faire l'isolation du froid vous avez fait une collab avec Dior et sponsorisé un film Netflix Netflix je pense enfin raconte moi comment on arrive à sponsoriser un film Netflix on est producteur c'est ça vous avez c'est le producteur qui nous contacte parce qu'il fait un film sur l'apnée et qui recherche il n'a pas d'expérience il recherche du financement et du matériel et de la connaissance connaissance matérielle surtout savoir qu'est-ce qu'il doit mettre qu'est-ce qu'il faut mettre parce qu'il a différentes on parle de nationalité ils ont tourné en France ils ont tourné en Guadeloupe donc dans différentes températures différents climats différentes conditions donc il veut une expertise technique et il y a aussi un soutien financier et donc oui donc là on a sponsorisé le film et c'était important pour nous parce que comme je disais précédemment l'apnée c'est un axe de développement et donc ça nous a apporté une visibilité importante sur l'apnée avec un film qui a été numéro 1 sur Netflix pendant quelques semaines un peu partout quels effets ? alors c'est un peu tôt pour les faire les voir réellement alors pardon je l'ai pas dit c'est No Limit N-O Limit enfin No Limit sans limite sur Netflix France en tout cas excusez-moi oui quels effets un peu tôt il est sorti quand ? il est sorti je ne vais pas dire de bêtises je crois qu'il est sorti en octobre ok et donc c'est un peu tôt pour en voir les effets mais l'effet le principal qu'on attend c'est la notoriété et l'association de la marque à l'apnée et c'est un peu la même chose avec la collab Dior d'abord on était ravis que Dior nous contacte pour une collab ça fait toujours plaisir parce que c'est une très belle marque et l'autre effet c'est effectivement aussi de la notoriété puisqu'on a fait une collab sur des palmes des masques et des tubas avec Dior et cette collab ça permet de rendre la marque visible aussi sur des territoires où la marque Dior est extrêmement forte et extrêmement visible et où nous nous le sommes moins alors globalement on est moins visible que la marque Dior je ne veux pas te raconter de bêtises mais il y a aussi des territoires où nous on est très peu présents en Asie aux Etats-Unis voilà au Japon comme je t'ai dit on commence la distribution plus activement donc on était peu présents et là cette collaboration est extrêmement visible il nous a apporté beaucoup de retours de demandes c'est assez joli en plus vous pouvez taper Boucha Dior vous verrez c'est un ensemble palmas palmas tuba c'est ça assez esthétique comment on arrive à faire une collab Dior c'est Dior qui est venu vous chercher c'est vous qui êtes allé non c'est eux qui sont venus chercher c'est eux qui m'ont contacté en fait c'est une personne de Dior qui était dans mon réseau qui m'a contacté au départ et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et ça s'est fait avec beaucoup d'échanges et de bienveillance Dior si vous voulez faire une collab avec Osa Vostra je ne sais pas ce qu'on peut faire mais on va trouver appelez-moi cool Cyril c'était passionnant on a abordé plein de points j'espère chers auditeurs chers auditeurs pardon que cet épisode vous a plu ça t'a plu oui beaucoup j'espère également que ça a plu aux auditeurs et aux auditrices merci infiniment vous pourrez retrouver Beuchat évidemment sur internet et dans tous les bons réseaux de distribution et revendeurs vous retrouverez surtout Cyril Torres TO2R pardon ES sur LinkedIn et à Marseille puisque Beuchat je ne sais pas si on l'a dit mais on a parlé du cercle des nageurs de Marseille c'est une marque qui a été fondée à Marseille et qui depuis est toujours installée sur Marseille c'est ça Marseille bébé où on a de plus en plus de collaborateurs que j'embrasse ici Maxime pardon et Malix si vous m'écoutez sont installés à Marseille et adore chers auditrices chers auditeurs merci infiniment de nous avoir écoutés Cyril merci pour ton temps ta patience et surtout ta transparence c'était passionnant merci à toi Laurent pour ton accueil et tes questions bienveillantes merci beaucoup je te souhaite une bonne fin de journée je vous souhaite à tous une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à bientôt salut bonne journée à tous merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business chaque nouvel auditeur est une victoire si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet de créer un Shopify ou un WooCommerce de performer avec une stratégie de contenu efficace n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier on se fera un plaisir de vous répondre et enfin et surtout inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada